Dernière série, pointe du manoir, on s'intéresse au coffre de collection, il y en a 7 et déjà au niveau de Bimbourg, il y en a 4. On a un premier, alors la superposition des vendeurs, coffres ou autres, il préfère qu'on ne le voit pas forcément. 2, et p'tit dernier. Je trouve l'incroyable cimétrie. Reveilio. Ah non. Allez, 4. Campement de bandits. Reveilio. On va juste en dessous. Bon, la zone sera peut-être habité mais on va s'en occuper. On va les esquiver et aller droit au but. Il nous reste jamais dû venir. Je croyais qu'on avait oublié. La 6. Allez, dernière zone où il nous reste un coffre, c'est ici la cachette d'Horrieta. Alors il se trouve qu'on y va 3 fois dans cette zone. Il y a 3 missions qui nous y emmènent. Il y a une carte au trésor où on peut voir cette petite crique avec une croix et la photo du château. Donc on a allé faire quelque chose à l'intérieur. Il y a un coffre et je crois qu'on y retourne une troisième fois encore une fois pour y faire autre chose. C'est une zone quand on a fait toutes les quêtes annexes qu'on connait bien. Bon, il y a du monde mais là j'ai déjà nettoyé un petit peu la zone. Alors comme on est déjà venu, il y a déjà des choses qui ont été faites. Première porte pour l'ouvrir. Le cube avec les flammes, on le met sur le support où on voit la flamme. Pareil pour la glace. Et en fait on lui envoie son sort de glace. Et là ça nous ouvre la première fois. Ensuite on arrive ici. C'est un peu le même principe. Voilà. On sort de jeu. Donc le fait d'avoir fait ça, ça nous ouvre un chemin ici. Alors si vous observez sur la carte vous pouvez voir que dans cette zone en fait vous avez plein de chemin. que vous ne voyez pas parce qu'il y a des murs qui vous obstruent le passage. C'est ça en fait qui vous guide sur le fait qu'il vous faut libérer des accès. Et voilà le précieux dernier coffre qui nous manquait. Voilà donc qui termine les coffres au niveau de la pointe du manoir mais également de l'ensemble de notre série. Merci. Merci.